Bonjour à toutes et à tous, grand beau temps en montagne mais glacial avec une petite bise qui souffle et qui entretient la neige. Nous sommes dans le Haut-Val-Darly, la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, température ce matin où nous sommes moins 10 degrés, c'est-à-dire actuellement. Hum, guerre plus de zéro, bien sûr, à l'ombre, au versant sud, comme maintenant là, le soleil donne davantage avec justement de quoi faire du beau ski aujourd'hui et puis de la belle luge aussi. Donc en direct depuis les Alpes-du-Nord avec la luge qui se fait en direct ici. Voilà, nous sommes à Prins-sur-Arly, à côté de Meugève, en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, avec un ciel tout bleu. Alors ça c'est un ciel de printemps, déjà on sent que l'hiver est derrière nous. Bonjour du Québec, magnifique, nous dit Lilian, bonjour Lilian, voilà, qui est un peu plus bas dans la vallée. Ce ciel est magnifique aujourd'hui, alors une petite bise, on doit le sentir dans le smartphone, probablement avec un peu de bruit qui doit gêner certainement. Alors ça c'est une journée exceptionnelle en montagne et sur la France. Dites-nous le temps qu'il fait chez vous, dites-nous si vous avez du beau temps et dites-nous si vous avez de la chaleur. Parce que la chaleur, je ne sais pas où on la trouve aujourd'hui, peut-être sur la côte d'Azur, peut-être sur le pointe, le bout du nez de la Bretagne, peut-être aussi en Corse. Mais alors là, voilà, beau mais frais à Marne-la-Vallée, nous dit-on. Bonjour Claudia. Bonjour Gérard Colly qui nous regarde aussi depuis le Valais, j'imaginerais. Et cet paysage est superbe, le ciel est tout bleu. Alors ça c'est exceptionnel, ce bleu du ciel, on en rêvait depuis l'automne dernier. Mais écoutez, on l'a aujourd'hui, ce bleu du ciel qui est absolument superbe. C'est un ciel qui sent le printemps. Bonjour Jean-Christophe, du côté du Nord qui anime la belle page, la place du village, fan de la place du village dans le Nord. On t'embrasse Jean-Christophe aussi. Salut Pierre. Ça souffle après, on doit sentir la bise justement. Et cette bise qui souffle, je crois, une partie de la France, il fait froid en Haute-Marne aussi avec du grand soleil. Moins 18 de Didier, non, je pense que c'est au Québec, moins 18, ça ne doit pas être ailleurs qu'au Québec. Ce matin, il faisait moins 10 où nous sommes ici sur le Haut-Val-Darly, ici dans cette plaine de Cassio. Là-bas c'est Meugev, là-bas c'est le sommet du Mont d'Arbois. Et là c'est Roche-Brune, vous voyez, c'est le sommet mythique qui nous font rêver, parce qu'on y fait du ski évidemment. 15 degrés à Montauban. Alors, grand beau, Bruno, vous avez de la chance, parce que vous avez à la fois le soleil et la douceur. Nous, on a le soleil et la fraîcheur. Effectivement, ce petit vent qui souffle. Alors, à l'abri du vent, c'est parfait, on sent le soleil qui est presque chaud à cette saison déjà. Je rappelle que le 1er mars, c'est pour bientôt 8 degrés à Reims, nous dit-on. Bonjour Astrid Lienhardt, bonjour aussi Catherine Julien, qui est venu de Depuis-les-Vosges, où il fait beau aussi. Effectivement, les montagnes sont sous le soleil sur l'ensemble de la France, on ne précise pas si tu es très ensoleillé. Alors, la nuit prochaine s'annonce froide sur l'ensemble de la France, avec gelée matinale un peu partout, sauf évidemment sur les bords de la mer ou de l'océan. Bruno, nous donne une information à Notre-Dame de Belcombe. C'est juste là derrière, Notre-Dame de Belcombe. On pourrait presque se voir, il habite juste là derrière, Bruno, là derrière, exactement à ce niveau-là. 5 degrés, 8 à 1400 mètres d'altitude, et donc on sait que le soleil, ça fond un petit peu, mais alors à l'ombre, ça ne fond pas. À trembler en France, région parisienne, soleil, mais 8 degrés, nous dit Sabine. Merci pour ces informations très frais ici, mais grand beau, nous dit Jean-Christophe dans le nord de la France, 5 degrés dans les Vosges, en pleine. Vous voyez, on vient de faire un petit tour de France qui nous confirme parfaitement l'état du temps en France, c'est du soleil et de la fraîcheur. Alors on rappelle que le temps va tourner à la douceur prochainement, la douceur qui va s'incruster à partir d'ici deux jours. On va vous faire une précipitation importante, et c'est pour signe, ça veut dire que nos amis qui sont en vacances, vont pouvoir profiter du soleil, de la bonne neige, et un bon temps froid qui va garder cette neige. François nous dit que ça caille en Lorraine, elle a tout à fait raison, ça caille. Bonjour de Vieux-J, ça se trouve du côté de la Haute-Savoie, et merci pour ce petit moment, effectivement, il ne doit pas faire très chaud. Dans le 66, il fait beau, alors dans le 66, c'est l'Épée-O, le Pyrénée-Oriental, il fait toujours beau, et souvent chaud. Alors que nous, on a du beau, mais du frais aujourd'hui. Bonjour des monts du forêt, grand soleil mais froid, vous voyez, c'est une confirmation. Moins 25 la nuit dernière, nous dit Sylvie du côté de Québec, avec un facteur vent, windshield comme on dit, mais d'abord ils disent facteur vent, on préfère qu'ils parlent français, avec moins 45 de ressenti. C'est vous dire s'il fait froid au Québec, on salue nos amis québécois nombreux sur cette page, nos cousins québécois. Alors Pierre, on dit qu'on n'entend pas très bien, alors je vais essayer de me mettre à l'abri du vent, parce qu'effectivement il y a du vent, vous l'avez compris. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, Pras-sur-Arlie, à côté de Meugev, peut-être même sur Meugev ici. Un ciel tout bleu, mais alors vraiment très 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 bleu. Un soleil qui est déjà haut dans le ciel, on le précise bien. Sur Annemasse, c'est la vallée de l'Arve, soleil bise, mais grand soleil comme un chamonier, nous dit-on. Moins 7 la nuit dernière à Reims, Brigitte, par l'aide de la formation, merci Brigitte. Belle journée à toi, Brigitte, côté de Reims, la belle cathédrale de Reims. Écoutez, on a fait un petit tour de France rapide, moi j'ai tout un peu sur place, je n'ai pas tellement chaud à venir. La nuit prochaine s'annonce froide sur l'ensemble de la France, mais demain, promis du soleil. Alors je crois qu'il y aura quelques nuages qui vont traîner quelque part quand même, je ne sais pas trop où. On va garder l'idée du soleil pour demain, l'idée du redou pour les jours qui viennent. On a fait comme tu peux, ou l'on n'entend pas, l'ami. Je vais essayer d'être un petit peu plus, voilà, c'est le vent peut-être qui empêche effectivement la bonne connexion. Alors, on a aussi un petit message qui vient d'un peu partout d'ailleurs aujourd'hui. Vous voyez ce soleil, magnifique soleil, au jour de l'île du 71 300, c'est le soleil Loire, il fait un temps magnifique en soleil Loire. Grand beau temps, c'est la Bourgogne du Sud. Eh bien, tant mieux, je crois qu'il a gelé ce matin aussi sur la Bourgogne, comme dans beaucoup de régions françaises. Regardez comme c'est beau. Eh bien, c'est ces ciels bleus qu'on va garder, cette belle journée ensoleillée qui profite alors à toutes celles et ceux qui vont arriver au ski aujourd'hui, on le précise bien. Je m'approche un peu du micro pour le bruit. 12 degrés neufs dans le Vexin avec du soleil. Beaucoup de monde sur la route aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de monde sur la route avec beaucoup de chassés croisés. On rappelle que c'est encore nos amis parisiens qui sont en vacances et donc qui partent et qui arrivent. Beaucoup, beaucoup de monde en station. La dernière semaine de vacances qui s'annonce déjà, ça va déjà vite. Et puis après, on va rappeler aussi qu'il y en a pas mal qui vont reprendre l'école dès lundi. Voilà. Toujours du grand beau temps. Bonjour de Serrano. C'est le 06. C'est du beau et certainement plus doux qu'ici. Vous voyez, la neige n'a même pas fondu au soleil, c'est vous dire, s'il fait froid ici. Et cette bise qui souffle et qu'on entend. On va vous remercier pour ce petit moment. Partagez avec vous. On va finir avec ce ciel bleu. Regardez, ça, c'est du beau, beau ciel bleu. Ça fait longtemps qu'on a rêvé de ce ciel bleu. Vous voyez, il y a du vent. Donc, je vais arrêter. La classe, il y a du soleil. Vous voyez, il y a beaucoup de vent ici où nous sommes. Avec ce ciel magnifique, ciel bleu. On va bien te montrer un temps superbe sur les Alpes. Moins d'un degré au sommet du Croise-Bollet tout à l'heure. Il y a une neige au top, nous dit Sébastien. Le Croise-Bollet, c'est juste la voie derrière. C'est un des sommets de la voie. C'est frais en Bourgogne. Il a gelé fort cette nuit, effectivement. Avec aussi toujours de la luge. Ici, on le précise bien. Qui se fait dans de bonnes conditions. La luge, le ski. Et puis une semaine qui s'annonce parfaitement belle. Pour nos amis vacanciers qui vont arriver ici. C'est frais en Bourgogne. Il a gelé, on l'a dit, effectivement. Coucou aussi. Depuis Salenches, au boulot. Enfermé, Cédric. Cédric, on sait que tu aimes la montagne. On sait que tu es souvent dehors. Et c'est vrai que de temps en temps, tu travailles. C'est vrai que c'est ça qui est aujourd'hui. C'est un jour de vente pour toi, pour les voitures. On va te souhaiter une belle vente aujourd'hui. Et puis voilà, il faut que tu restes aussi un petit peu de temps en temps à l'intérieur. Voilà. On t'enverra bien vite dehors de toute façon. On va vous remercier. Belle journée. On finit avec ce ciel bleu. Regardez. Alors ça, c'est le mot du jour. Ciel bleu, 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 bleu. Frais. On vous viendra au courant. Il y aura d'autres directs dans les prochains jours. On vous dit à très très bientôt. Et merci encore pour votre présence sur cette page. Tout à l'heure, peut-être Montfringin fera à nouveau un direct quelque part. Peut-être pour le coucher de soleil. On aura aussi d'autres personnes qui seront là-dessus sur ce direct. On précise bien des choses. Avec aussi Yohann Guillermain. Tous les soirs à 19h, la rétrospective de la place du village. Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc. On l'aura tout à l'heure et notre correspondant itinérant. Alain Molo. Vous êtes nombreux sur cette page. Merci de nous suivre. Regardez. Ces instants en direct, on vous les montre. On va saluer toutes celles et ceux qui arrivent en montagne. Toutes celles et ceux qui quittent la montagne avec ce grand beau temps aussi. Et puis une semaine magnifique qui s'annonce. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances pour la semaine prochaine. Et puis bon courage pour la reprise des lundi. Mais on est en week-end, on a encore le temps. C'est samedi et on a encore demain dimanche. Belle journée. A très vite. Allez, c'est ce ciel bleu. Ce contraste entre la neige et le ciel bleu qui est magnifique. On vous laisse accès à ces images. A tout à l'heure. A très bientôt sur cette page. Merci encore.